hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo je vous montre dans cette vidéo comment accéder au pack a punch sur la map god crovis et vous allez voir c'est vraiment stylé ça se passe en trois étapes alors tout d'abord il va falloir tuer des zombies et un zombie aléatoirement qui va vous donner tout simplement un cylindre code du dragon vous avez pu voir directement à l'écran donc il ya trois couleurs de cylindres différents il ya un cylindre bleu donc là vous allez pouvoir sur l'écran on a eu le bleu il ya un jaune et il ya un rouge chacun des cylindres est à disposer à différents endroits et vous pouvez en avoir qu'un seul à chaque fois donc là pour le cylindre bleu ça se passe directement dans cette zone ci donc dans le dragon commande et vous allez pouvoir que juste après il ya ce missile qui est tombé il faut tout simplement le protéger le missile ne tombe pas toujours à la même place c'est une place aléatoire sur la map si vous voulez trouver l'endroit où se pose le missile vous regardez dans le ciel il ya un gros rayon vert il va apparaître dans le ciel un petit peu comme la boîte mais de couleur verte voilà là j'ai accéléré le passage mais tout simplement ce qu'il faut faire à ce moment là c'est bien protéger cette sorte de missile qui est tombé jusqu'à ce qu'ils explosent vous voyez une fois qu'ils explosent il va tout simplement libérer une pièce à l'intérieur voilà on a trois pièces de cette sorte là à récupérer donc ensuite on a récupéré tout simplement le fusible jaune le fusible jaune il se pose directement dans la zone du supply drop voilà donc juste ici à droite vous voyez les petites ampoules jaune même chose il va falloir attendre le missile et le protéger donc là vous voyez je suis en train de regarder dans le ciel où il va se poser on va juste l'entendre et vous voyez qu'il ya le rayon vert qui est apparu et à ce moment là faut vraiment se dépêcher d'aller le protéger et ensuite vous posez directement le fusible rouge dans la zone de la tank factory et vous voyez également le missile qui tombe et il va falloir également le protéger une fois que vous avez récupéré les trois pièces à l'intérieur des trois missiles il faut les poser directement dans le sous sol ici vous voyez un panneau vous faites carré et vous avez disposé les trois ampoules directement et là vous pouvez aller prendre le contrôle du dragon donc moi je me rends directement au dragon de commande sachant que vous pouvez vous rendre directement sur les trois panneaux que je vous ai montré précédemment donc le bleu le jaune et le rouge donc là je vais ici il faut appeler le dragon contre 500 points vous allez voir on va attendre un petit peu et là franchement c'est vraiment stylé vous voyez un dragon qui se pose il est là pour venir vous chercher c'est vraiment terrible donc faites bien attention aux zombies de pas vous bloquer parce que ça met un petit peu de temps et là vous approchez du dragon il faut tout simplement maintenir carré pour monter sur son dos donc là voilà j'étais tout seul à partir c'est pour ça que ça met un petit peu de temps mais si vous êtes de monter tous les deux en même temps sur le dragon le dragon va partir directement dans la foulée donc là voilà on entendu le message le dragon va décoller et ensuite on a cette magnifique cinématique où on voit directement le dragon s'envoler c'est vraiment terrible on est sur son dos sur la nacelle c'est stylé un franchement on n'avait pas ça comme cinématique avant dans le mode zombie et là franchement depuis bo3 ils mettent le paquet sur les cinématiques et ça franchement ça fait plaisir donc là vous voyez directement on s'envole et le dragon va nous emmener directement à la pièce du pack à punch alors voilà c'est cette pièce où il ya le trou dans le toit et vous allez voir tout simplement on est projeté en l'air donc là il ya vraiment aucune touche sur laquelle appuyer ça sert à rien à laisser vous faire laissez vous glisser et voilà vous arrivez dans ce bâtiment et au sous-sol directement vous avez le pack à punch alors faites bien attention avant de quitter la vidéo de bien regarder la fin du gameplay parce que je vous montre directement comment quitter le pack à punch comment sortir de cette zone c'est tout simplement un tunnel sous-marin donc regardez bien le gameplay jusqu'à la fin de la vidéo les gars j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous servira si c'est le cas n'hésitez pas à le partager et à laisser un pouce bleu c'est la récompense je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss et et Sous-titrage ST' 501